Bonsoir Émilie. Comment qualifier en quelques mots la commission d'insertion des diplômés ? Alors la commission d'insertion des diplômés a pour mission d'accompagner tous les jeunes de l'imprincipauté dans le cadre d'une insertion professionnelle. Pour cela en fait on a mis en place un partenariat avec les entreprises de Monaco. Donc à ce jour nous avons 263 entreprises partenaires et cela nous permet en fait de proposer des offres d'emploi aux jeunes intéressantes mais également de faire bénéficier aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs d'un remboursement des charges sociales pendant deux ans puisque le chef d'entreprise s'engage à recruter nos jeunes pour une durée de deux ans en CDD ou en CDI. Héloïse, on parle des diplômés à Monaco mais cela concerne également ceux qui ont décidé d'aller faire leurs études à l'étranger et qui souhaitent revenir et s'établir en principauté. Tout à fait. Nous avons de plus en plus de demandes de renseignement des expatriés donc qui sont partis à l'étranger pour un emploi, pour des études, peu importe et qui cherchent donc un point de contact en principauté pour leur retour en principauté. L'ACIDE est également un point d'entrée pour toutes ces personnes que ce soit en termes d'employabilité, donc de retour en principauté ou de conseil et d'accompagnement. Et vous recevez donc ces jeunes, les conseillers, les accompagner ? Est-ce que vous les sentez concernés par leur avenir professionnel ? L'objectif de ces rendez-vous peut prendre différentes formes. Donc c'est soit dans le cadre d'une employabilité, donc une recherche d'emploi, donc un accompagnement dans ce cadre-là, soit effectivement pour développer leur projet professionnel. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui s'adressent à l'ACIDE pour par exemple une demande de stage, une demande d'alternance. Donc l'ACIDE peut également les accompagner dans cette recherche, auprès des entreprises partenaires ou non, peu importe, ça dépend du projet du jeune. Et c'est également aussi l'occasion de leur parler d'employabilité aussi. C'est important que les jeunes choisissent leur cursus scolaire en fonction de l'employabilité monégasque. Vous parliez tout à l'heure des entreprises partenaires, parce que l'objectif de l'ACIDE c'est aussi de montrer aux employeurs monégasques qu'ils peuvent trouver en local la main d'œuvre qu'ils ont besoin. L'intérêt en fait de l'ACIDE aussi, c'est qu'on suit ces jeunes. Donc on a vraiment, c'est vrai que désormais les chefs d'entreprise, les RH, recrutent sur un profil. On cherche vraiment un profil, on ne recrute plus sur un CV brut avec juste des diplômes et des compétences. On recrute un profil, donc tout l'intérêt en fait de passer par l'ACIDE, c'est d'avoir justement cet accompagnement des jeunes. On connaît nos jeunes et on sait où est-ce qu'il faut les placer, où est-ce qu'ils vont s'épanouir, où est-ce qu'ils vont être performants et évoluer au sein de la société. L'ACIDE a été créé en 2010. Combien d'étudiants ont été soutenus par la commission cette année ? Alors cette année, en 2023, l'ACIDE a suivi 290 jeunes. Et en termes d'insertion professionnelle, il y a un taux de réussite de 86%. C'est-à-dire que sur les 60 jeunes qui ont fait appel à l'ACIDE dans le cadre de recherche d'emploi, 64 ont été placés avec succès au sein d'une entreprise monégasque. J'imagine que c'est une réelle satisfaction qui prouve aussi l'utilité de l'ACIDE. Tout à fait. C'est une vraie satisfaction de pouvoir suivre ces jeunes, de pouvoir les accompagner, de pouvoir les voir grandir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'imprégner du retour sur expérience aussi des jeunes qui ont pu être suivis, comme moi par exemple. J'ai été suivie par l'ACIDE à ses débuts, ça remonte un peu. Mais en tout état de cause, c'est intéressant d'avoir ce retour sur expérience des jeunes. Que sont devenus nos jeunes suivis par l'ACIDE depuis 2010 ? Héloïse Bouin, vous le mentionnez, vous êtes une enfant de l'ACIDE et vous avez repris la tête de la commission en mars dernier, où vous avez succédé à Muriel Bubio. Quel regard portez-vous sur ces quelques mois écoulés ? Alors, ça va être difficile pour moi de faire vraiment un bilan de l'activité sur ces trois mois et demi, quatre mois. En revanche, j'ai quand même toujours été plus ou moins en lien finalement avec la commission d'insertion des diplômés, puisque je vous l'ai dit, de par mon expérience en tant que jeune diplômé, dans un premier temps, mais également de par mes précédentes fonctions au sein de la direction des ressources humaines pour la fonction publique, où j'étais en charge du concours de la formation supérieure d'administrateur. Donc, c'est un concours qui s'adresse aux jeunes monégasques diplômés d'un bac plus 5. Et en fait, mon rôle était de les accompagner dans ce concours, de l'organiser, mais également de les suivre sur leur intégration la première année au sein de l'administration. Et dans ce cadre-là, nous avions donc créé avec Muriel Bubio une collaboration, une étroite collaboration dans ce cadre-là pour faire bénéficier aux jeunes d'un accompagnement encore plus poussé. S'il y a des jeunes qui nous regardent ce soir, Héloïse Bouin, et qui veulent contacter l'ACIDE, comment font-ils ? Alors, il y a plusieurs méthodes. La première, la plus classique, c'est de nous adresser un mail à l'adresse mail suivante, donc c'est seed.gouv.mc et bien évidemment, de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et ils peuvent également s'abonner à une newsletter, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on est en train de développer, justement, sur nos réseaux sociaux. Il est vrai que l'ACIDE va essayer de développer de plus en plus d'ateliers, non pas qu'elle n'en développait pas par le passé, puisque l'année dernière, 63 ateliers ont été menés par l'ACIDE en 2023. Pour autant, je souhaite vraiment maintenir ce dynamisme et l'organisation des ateliers, que ce soit en milieu scolaire ou non, d'ailleurs, puisqu'il ne faut pas oublier que la commission d'insertion des diplômés s'adresse avant tout aux jeunes diplômés. Eh bien, merci beaucoup, Héloïse Bouin, d'avoir été notre invitée ce soir pour évoquer la commission d'insertion des diplômés. Merci beaucoup. Merci à vous.